Au Cameroun, les élèves et les étudiants sont en vacances depuis le mois de juin dernier. Il est question de les occuper durant cette période de crève, d'où les championnats de football vacances, qui foisonnent dans tous les comptes du pays, à Yaoundé notamment. L'objectif de ce championnat de vacances est d'abord de rassembler tous les jeunes d'Infundi, en particulier ceux d'Infundi 2. J'ai organisé ce championnat qui a d'abord la dénomination au championnat de l'unité, la paix et la cohésion sociale. Et c'est une fois de plus pour conscientiser cette jeunesse-là, pour ne pas rentrer dans l'État, la déstabilisation, pour ne pas rentrer dans l'alcool, le champ, le vagabondage, et plus pour le vivre ensemble. En ma qualité de conseiller municipal, c'est une façon aussi de resserrer les rangs de tous nos militants, de notre grand parti au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les meilleurs participent aux matchs de football comme de joueurs, en mémoire de ce qu'ils auraient dû faire dans leur vie. Moi particulièrement, j'ai d'abord été footballeur, comme j'ai arrêté. Le championnat de vacances me permet de me souvenir des temps passés dans les stades, les clubs, et ça me permet de m'épanouir déjà. Parce que pour moi, c'est la seule dictation que j'ai au football, c'est le rassembleur, et ça permet aussi que certains de mes amis, avec qui on s'est éloigné, on puisse se retrouver et partager ce moment vraiment merveilleux. Bon, comme toute bonne équipe, nous on a une vision très lointaine, pourquoi pas gagner la finale. Les promoteurs s'entourent généralement des professionnels du Sifflet, dans l'optique de limiter les mécontentements dans les stades. Ce sont des arbitres. Nous sommes dans ce championnat de vacances pour diriger le match en tant qu'albique. Oui, parce que nous voulons de l'ambiance, nous voulons de l'animation, à Yaoundé 2, au stade Sacré-Cœur de Mokolo. C'est ça qui nous amène ici. Des rencontres de football, de fortes émotions, qui mettent le plus souvent les arbitres en difficulté. Les difficultés que nous rencontrons, quand on dirige les rencontres, c'est beaucoup de mépris, et il n'y a pas de savoir vivre. Nous sommes obligés de les ramener à l'orgue pour les sensibiliser. Les injures et tout, et tout, et tout. Donc c'est ça qui fait le mépris au stade. En tant qu'albique, sans calme, vous pouvez vous interpeller une faute. Oui, il y a toujours quelqu'un qui va manifester. En appelant, vous allez suivre les injures, et tout, et tout, bien. Deux équipes adverses qui sont accueillées à Chamaé. Donc c'est un peu ces gérards de mépris que nous ne voulons pas. Championnat de football vacances, certes, mais c'est aussi le lieu de sélectionner des futurs footballeurs professionnels. D'ailleurs, nombreux viennent y participer. C'est ici qu'on détecte les jeunes talents, qui vont devenir des futurs pros de demain. Cette année, ça a même pris de l'ampleur. Cette année, le niveau est plus élevé, parce qu'ici, nous recevons des joueurs qui sortent de l'élite 1 et de l'élite 2, qui jouent et qui pratiquent du beau football. Ça anime les vacances, parce qu'ici, c'est d'abord le divertissement, ça fait que ça regroupe les enfants de toute la matinée. Et ça fait que, ici, les gens ont eu plein du plaisir. Les autorités administratives demandent juste de veiller à la sécurité des populations. qui s'attentendent juste ! Sous-titrage FR ?